bonsoir les amis bienvenue sur powertrade la chaîne des stratégies d'investissement simple et efficace alors aujourd'hui un jeu qu'on est assez difficile parce que le cac 40 est passé acheteur et puis la rebaissé enfin bon enfin nous avons acheté une action qui s'appelle d'assaut aviation les amis vous voyez là sur le graphique on a cassé la th on avait une th ici bien cette action a eu du mal à monter et puis et puis aujourd'hui et bien très forte hausse puisque 3,20 % de hausse alors que nous avions eu hier déjà une très forte hausse donc on a la moyenne deux jours 12 jours qui a rebondi sur la 2 a rebondi sur la douze alors que nous étions déjà acheteurs ici qu'est ce qu'on voit comme figure on a un double bottom ici avec objectif largement atteint si petite consolidation et on repart repart de plus belle en cassant une ath tout ça sur fond de deux guerres on va dire deux guerres mondiales puisque notre chef de guerre là lui il est très 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 confiant en en l'armée française en les quelques temps que que nous avons et même si même si on sait pas s'ils roulent voilà donc globalement bien que pensent les investisseurs c'est que la france est sous armée on n'a pas on n'a pas suffisamment mis de budget dans nos armées ces dernières années même si si notre chef de guerre avait un peu augmenté le budget c'est c'est pas suffisant les amis c'est pas suffisant face à l'armée face à l'armée russe on fera pas le poids c'est clair donc donc bien il va falloir que nos armées ainsi ainsi que toutes les armées européennes revoient à mon avis revoient leur budget militaire et effectivement tout ça et bien et bien s'adopent et vie évidemment s'adopent les actions les actions de l'armement et bien d'assaut aviation on va dire n'est pas en reste donc ça fait très très longtemps que nous sommes pas rentré sur ce titre et bien l'occasion fait le larron nous sommes donc rentrés sur une petite ligne d'assaut aviation aujourd'hui on va aller voir tout à l'heure à quel prix nous avons acheté nos d'assaut aviation vous savez que en général moi je préfère d'assaut système mais d'assaut système est en configuration vendeuse puis là on a donc une bonne occasion de saisir un signal d'achat graphique concernant total énergie bien aujourd'hui nous avons eu une baisse mais avec une bougie une bougie qui avec celle qui était la bougie précédente ainsi on fait un mix des deux nous avons un doji donc une incertitude on conserve bien sûr nos total énergie rappelez-vous les les dividendes vont bientôt tomber on va dire que dans 30 jours on va toucher notre poillon les amis et vous êtes sur la chaîne du poillon donc on attend que ça concernant toto rappelez-vous on a eu une très très belle sortie de ce trend baissier nous avons eu aujourd'hui 1 ce matin toute cette nuit et ce matin à tokyo voilà une baisse sur notre valeur toto 1 mais bon nous sommes encore dans le vert en gagnant encore de l'argent rappelez-vous nous avions acheté 2000 titres à 3949 et puis là nous sommes à 4180 nous avons aussi une valeur intéressante c'est airbus un rappelez-vous nous avions acheté ici à 151 euros 46 nous sommes à 157 58 et bien airbus un petit peu aussi l'armement les amis un fait aussi quelques quelques ventes concernant l'armement et puis puis airbus c'est une très très belle société qu'un carnet un carnet de commandes rempli jusqu'à la gueule donc voilà on prend pas trop de risques à détenir airbus en portefeuille concernant l'action cofas alors cofas on laisse filer 1 on avait déjà pris des bénéfices sur les titres que nous avions acheté ici on les avait revendu là mais il nous reste 3100 titres donc en portefeuille donc là on a une belle configuration haussière même si les bougies sont rouges là c'est un titre qui aujourd'hui gagne 60 0 75 % alors concernant je sais pas comment la prononcer c'est au geek auto liners et bien elle monte encore aujourd'hui de 0,74% donc on a un croisement là de moyenne mobile de jour 12 jours j'ai zoomé un peu on voit que croisement il y a les amis donc pour moi c'est un signal d'achat on l'avait un petit peu devancé le signal d'achat hier car vu le dividende gargantuesque que verse cette société j'ai pas pu m'empêcher de la mettre en portefeuille les amis c'est plus de 32% de dividendes qui tombent et c'est du trimestriel donc tout est parfait sans compter qu'on a un PER très très bas donc voilà c'est une société que nous allons conserver sauf si évidemment elle montait vraiment beaucoup mais je pense pas qu'elle monte de 30% dans les quelques jours qui viennent donc nous avons plutôt intérêt à jouer le versement du dividende concernant SO alors SO je vous l'avais dit peut-être que je vendrais sur croisement de moyenne mobile de jours 12 jours et puis après surveillance de ma part sur ce titre et bien on était sur un croisement mais la valeur s'est reprise très très vite donc voilà comme quoi moi j'aime bien attendre aussi la clôture sur des sur des signaux sur lesquels je ne suis pas sûr et heureusement que nous n'avons pas soldé notre position sur donc SO puisque c'était plutôt aussi une valeur que nous souhaitons garder sur le long terme donc je n'étais pas forcément vraiment enclin à vendre cette valeur et bien heureusement puisqu'elle a gagné pratiquement 4% aujourd'hui en fin de séance avec 3,95% de hausse avec une belle bougie là qui ravale cette bougie précédente et donc pour moi voilà on va repartir je pense sur 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 des plus hauts je pense qu'on va casser les plus hauts ici et donc c'est une valeur qui devrait franchir allègrement les 80 euros prochainement concernant une thèse à san paolo les amis aujourd'hui plus de pour cent encore c'est une valeur que nous avions mise en portefeuille rappelez-vous à 2 euros 80 et puis ensuite après avoir eu confirmation d'un ami italien que c'est une très grosse banque et que c'est même la plus grosse banque italienne donc eh bien on a refait feu avec encore 3000 titres de plus à 2 euros 81 et quelques aujourd'hui les amis on est à 3 06 voilà on conserve précieusement ce titre qui verse un dividende très 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 généreux concernant ng les amis rappelez-vous on avait refait feu puisque c'est une valeur qui était sorti a été sorti d'un trend baissier c'est une valeur qu'on avait acheté ici aussi à 15 euros 94 donc on avait moyenné à la baisse on fait pas ça sur tous les titres de la moyenne à la baisse c'est pas forcément une bonne chose les amis mais sorti là de canal baissier et puis là on voit que la valeur est en train de redessiner un petit canal haussier donc on surveille un surveille cette valeur qu'on avait acheté à 14 euros 91 on est à 14 euros 98 voilà on conserve cette valeur éco pétrole les amis donc on avait acheté cette valeur juste un petit peu avant qu'un dôme soit dessiné rappelez-vous j'ai fait une vidéo dimanche dernier sur les dômes si vous voulez aller la voir très intéressant puisqu'on avait un cas de figure justement sur éco pétrole et je vous avais dit qu'il fallait plus acheter cette valeur car dans mon tableau de notation de valeur elle finissait par avoir eu une mauvaise note suite aux derniers chiffres qu'elle avait publié et puis là on a vu la dégringolade puisqu'on n'a pas pu casser ce dôme donc dégringolade et puis par contre j'ai pas mis des bollinger mais il est certain qu'on a pété tous les bollinger donc aujourd'hui en baisse mais en reprise en reprise puisque on a une bougie verte et on voit que le titre a tenu en tout cas au dessus des 10 dollars et donc voilà on va surveiller ce titre je pense que c'est un titre qui méritait pas une telle baisse ceci dit donc qu'il se pourrait que ce titre se reprenne donc on surveillera ce titre que nous rachèterons pas tant que nous aurons pas une bonne note dans mon tableau de notation alors concernant une autre valeur qui a beaucoup monté puisqu'elle a monté de 9,07% et c'est aussi la raison pour laquelle nous avons acheté du dasso aviation les amis c'est que l'armement se porte bien et vous avez vu que nous avions acheté du dasso aviation aujourd'hui mais que on avait pris les devants il y a quelques jours déjà et on avait acheté du thalès à 140 euros 60 et 135 euros 40 les amis il y a même pas deux semaines en pensant que ce trend jaune allait être cassé puis il n'a pas été finalement un ici mais il a été aujourd'hui et comment a-t-il été cassé aujourd'hui mais vraiment dans une mode dans un mode fusée les amis c'est vraiment 9% voilà sur des sur des résultats qu'a publié l'entreprise aujourd'hui qui était somme toute excellent donc société générale à présent la société générale rappelez vous on avait acheté ce titre à 100 on avait acheté ce 150 titre à 22 euros 56 nous sommes à 22 79 donc c'est un titre qui monte doucement on restera pas dix ans sur cette valeur c'est moi qui vous dit les amis mais tant qu'il ya du pognon à prendre et bien on voit là on est sur une petite tendance haussière on va conserver ce titre les amis concernant maintenant termador un titre très très sympathique et qui qui a monté très très légèrement là dernièrement donc on ferait qu'on surveille ce trend qu'on pourrait tracer ici d'ailleurs je vais vous le tracer voilà les amis il est tracé ce trend donc aujourd'hui vous voyez on l'a on l'a cassé mais on est revenu à la clôture dessus et donc pour moi c'est un avis une invalidation comme quoi souvent il faut attendre la bougie d'après quand on casse un train de comme ça sont sur sur thalès quand on a 9% de hausse un les amis le lendemain on reverra pas en théorie 1 on reverra pas ou très 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 rarement le titre recasser ce ce trend vers le bas ensuite donc là qu'est ce qu'on fait on va on va tout simplement modifier le traçage du trend et on va voir si demain nous cassons encore ce trend sur termador que nous avions acheté à 83 euros 70 alors concernant on va regarder tesla tesla les amis nous étions dans un trend baissier et nous en étions sorti donc on a dû retracer ce train aujourd'hui et donc on va pouvoir annuler le train dossier qu'on avait puisqu'il a été cassé donc on l'enlève et actuellement nous nous retrouvons dans ce fameux trend on va un petit peu zoomer pour vous montrer ce ce trend qui était baissier ici donc on l'a retracé plus large donc nous sommes toujours dans un trend baissier sur tesla moi ça me convient très bien parce que nous avons volontairement d'ailleurs acheté une petite ligne puisque nous n'avions pas les moyens de toute façon acheter plus c'était très bien comme ça car nous avions loupé le signal ici voyez donc puisque le signal avait été loupé on l'a fait tardivement sur un rebond moyenne deux jours 12 jours là ce titre bien s'il baissait encore pour nous ça serait l'occasion de pouvoir le racheter à bon compte concernant HCO les amis donc on a eu une belle hausse ces derniers jours sur le titre on va zoomer encore un petit peu et cette hausse et bien aujourd'hui se se transforme en une hausse de zéro ou une baisse ou une hausse de zéro mais nous avons un tout petit doji donc une consolidation sur deux belles séances là on a eu deux belles séances de hausse faudrait voir donc demain si ce titre repartait à la hausse car nous avons un croisement de moyenne deux jours 12 jours donc signal d'achat je vous rappelle qu'on a acheté à 3 0 7 voilà donc on est pour l'instant dans le rouge sur ce titre donc les amis je vais pas vous faire toutes les valeurs que nous avons en portefeuille mais on pourrait peut-être regarder Vielle et compagnie on était sorti de ce titre ici voilà il se passe rien il remonte un petit peu aujourd'hui avec une bougie rouge donc on va attendre on attendra pour racheter ce titre on va regarder aussi un petit peu notre watching list sur quelques titres que nous affectionnons particulièrement et donc on a Mersenne même chose donc on avait vendu à 35,80 là on est déjà à 35 elle n'est pas dans une configuration haussière on va attendre on a des liquidités rappelez-vous on est plein de liquidités donc on peut attendre tranquillement de meilleurs prix d'achat concernant Hermès elle baisse enfin on va peut-être avoir la moyenne deux jours 12 jours qui va croiser voilà on va l'attendre on va l'attendre si elle va plus bas on va peut-être la ramasser plus bas mais pour l'instant sur ces prix là moi c'est hors de question d'acheter ce titre qui me paraît vraiment trop cher là ça fait plaisir de voir la française des jeux parce que rappelez-vous on avait acheté ici vendu ici une fois acheté ici avec de plus grosses lignes et vendu ici encore on avait bien gagné ici et puis le titre continué à monter ah bah écoutez la bourse c'est comme ça hein c'est pas tous les jours dimanche il y a des fois on sort trop tôt mais voilà peut-être allons-nous pouvoir racheter de la française des jeux à bon compte mais là on est encore loin de nos cours où nous sommes sortis donc on surveille on va regarder LVMH LVMH rappelez-vous on avait fait du pognon là aussi sur ce titre mais voilà on était sortis un peu trop tôt mais voilà on regrette rien les amis ce titre là c'est pareil il commence à donner des signes de fatigue peut-être allons-nous pouvoir récupérer cette valeur un peu plus bas regardons Rubis les amis pour terminer sur l'analyse graphique on va pas faire toutes les valeurs c'est une valeur qu'on a mise en portefeuille il y a pas très longtemps d'ailleurs j'ai pas encore noté le prix il faudra que je recherche à quel prix on avait acheté mais en tout cas c'est une valeur qui se redresse et puis nous avons un croisement de moyenne mobile 2 jours 12 jours un peu zoomé vous voyez donc on est là sur une petite consolidation qui me plaît bien je pense que c'est un titre qui pourrait bien monter prochainement alors à quel prix avons-nous acheté nos actions d'assaut aviation voilà on a acheté 10 titres d'assaut aviation ça a été exécuté à 193 euros 20 les amis on a pris une petite ligne vous savez en général je prends des petites lignes et quand ça se passe mal et bien on est content on est content de pouvoir refaire feu à d'autres niveaux avec de nouveaux signaux d'achat etc et puis donc on a une façon de travailler qui est plutôt prudente puisqu'on prend très rarement des grosses lignes sur des titres comme ça sur les premiers signaux d'achat car on se donne les moyens de pouvoir refaire feu à plusieurs niveaux si besoin et puis si ce titre partait et puis il gagnait je sais pas par exemple 10% ou 9% comme Thalès aujourd'hui demain et bien ce sera trop tard pour revenir sur la valeur et au moins on sera aussi très heureux très content d'avoir gagné de l'argent même ne serait-ce que sur 10 titres car rappelez-vous les amis on est sur la chaîne du pognon et c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières alors les amis aujourd'hui on va pas aller voir les tableaux récapitulatifs de nos valeurs on va pas aller voir le compteur à pépettes tout ça parce que je les ai pas mis à jour encore aujourd'hui donc on va pas perdre plus de temps que nécessaire on va regarder ce qui a été fait puisque tout est montré sur la chaîne Powertrade on ne cache rien aussi bien nos gains que nos pertes on n'a pas honte de parfois se tromper c'est comme ça les investissements on n'a pas forcément toujours raison et ceux qui ont toujours raison les amis méfiez-vous-en car c'est louche d'avoir toujours raison donc qu'avons-nous fait aujourd'hui on a eu un signal algorithmique sur le CAC 40 et donc nous étions vendeurs rappelez-vous sur le CAC 40 et donc nous sommes passés acheteurs j'ai dû acheter deux contrats afin de tourner ma position sur le marché futur et on va aller voir donc le portefeuille le portefeuille donc et bien sur le marché futur et bien sur le contrat Mars et bien il nous fait perdre il nous fait perdre 415 euros les amis en plus de plus-value latente enfin de moins-value latente sur ce contrat ce contrat donc nos gains se sont amenusés il ne reste plus que 501 euros de gains sur le le contrat Mars 2024 qui se clôturera le 15 mars 2024 les amis il faudra pas oublier de rouler votre position si vous êtes sur les marchés futurs regardons à présent pour terminer notre site powertrade.fr les amis et donc vous pouvez découvrir ce site qui vient de naître il y a peu de temps nous avons ajouté quelque chose la semaine dernière un petit onglet apprendre donc pour apprendre un petit peu comment fonctionne la bourse pour apprendre comment fonctionnent les choses il vous suffit de cliquer sur ce petit onglet et puis à partir de là je vais mettre un petit peu ma trombine sur la droite vous pouvez aller cliquer sur les vidéos que j'ai pu faire ces derniers mois sur l'analyse graphique vous avez la méthode CAGI vous avez la leçon numéro 2 les moyennes mobiles vous avez les triangles leçon numéro 3 leçon numéro 4 vous avez les M et les W les double top et les double bottom vous avez aussi les têtes épaules têtes épaules inversées leçon 5 etc donc les amis vous avez tout un tas de petites vidéos qui vous apprendront à trader dans les meilleures conditions la dernière vidéo n'est pas n'est pas implémentée celle que j'ai faite dimanche dernier mais voilà je vais m'en occuper sachez que je suis assez occupé en ce moment je donc mettrai ça à jour dès que possible alors cet onglet apprendre sur le site powertrade.fr il est donc mis en place depuis une semaine vous avez aussi des articles qui vous permettront une petite lecture sur des valeurs comme esso qu'on vous avait donné esso on vous l'avait donné je sais plus quelle date mais il n'y a pas très très longtemps et si vous aviez c'était le 17 février qu'on vous avait donné ça donc si vous aviez acheté ce titre vous l'auriez acheté à bon compte par contre on vous donne pas que des bons tuyaux les habillés si vous aviez acheté du HCO et bien vous auriez là pour l'instant des pertes potentielles mais tant que vous n'avez pas vendu rien n'est perdu les amis il y a des articles qui étaient faits qui ont été écrits sur l'or sur Atos etc donc c'est des titres qui sont assez intéressants comme Dorama Drawings donc voilà je vous laisse aller découvrir tous ces articles qui sont intéressants vous n'avez pas non plus obligation d'acheter des titres sur lesquels on écrit les amis c'est aussi pour votre culture personnelle sur les marchés futurs pour ceux qui donc font du futur là ça y est on est vraiment vraiment au point puisque là aujourd'hui par exemple ce point donc là le tableau il n'a pas été mis à jour parce que je n'ai pas encore calculé les points algorithmiques mais là ce tableau il a été mis à jour hier il vous donnait ce point là comme point de vente 7 960,15 il a été touché aujourd'hui c'était un donc un point qui a été touché donc puisqu'il a été touché c'est pas un point de vente pardon c'était un point d'achat nous l'avons donc exécuté nous avons acheté et puis vous voyez tous ces points qui sont ici vous pouvez cliquer sur les points où j'avais dit signal d'achat algorithmique à tel point point de vente à tel point que vous retrouvez ici signal d'achat à tel point que vous retrouvez ici et ainsi de suite et donc vous voyez en zigzag vous pouvez aller vérifier d'ailleurs toutes les positions que nous avons pu prendre sur les marchés futurs CAC 40 mais vous retrouvez la même chose sur le S&P 500 et le futur DAX et très bientôt le Nasdaq j'espère les amis vous avez aussi le nombre de points gagnés si vous avez effectué tous ces trades et donc le nombre d'argent engrangé si vous avez donc effectué tous ces trades concernant le portefeuille PowerTrade le portefeuille PowerTrade ou le portefeuille débutant vous les retrouvez dans portefeuille il y aura peut-être d'autres portefeuilles à l'avenir qui seront implémentés mais pour l'instant on est bien content d'avoir déjà ces deux là vous avez donc le portefeuille qui est donc visible et puis vous avez tous les trades qu'on a pu faire alors c'est vrai que notre portefeuille actuellement on est à l'équilibre on est à plus 0,04% on est à zéro on n'a rien gagné depuis le début de l'année c'est vrai que depuis le début de l'année on a du mal à performer mais j'aimerais vous expliquer une chose c'est que ce qu'on cherche à faire c'est une performance sur l'année on n'est pas là à courir c'est vrai que si on avait pu démarrer un peu mieux bien sûr j'en serais que plus satisfait mais on n'est pas dans une course effrénée les amis on fait un certain travail et puis ce travail finit par payer au bout d'un moment et parfois ce moment il est plus long ou plus court que d'autres mais ce qui est important d'observer les amis c'est si vous voulez vous inspirer de mes techniques de travail vous pouvez aller regarder le tableau des dernières opérations réalisées d'achat et de revente et vous voyez que par exemple là on avait vendu 77 dnx corp qui ont été vendus le 4 donc c'était hier et on avait quand même engrangé 17,33% sur ce titre et quand on regarde en fait ça a été fait sur 3 mois et demi à peu près donc quand on gagne 17% et quelques en 3 mois et demi c'est une très très belle performance les amis quand par exemple sur Michelin on a fait ici parce qu'on avait fait plusieurs achats et ventes donc sur Michelin mais les ventes se sont faites toutes ont été faites le 1er mars vous voyez que il y a des titres qui ont été vendus avec plus 15,45% d'autres avec 10% d'autres avec 5,72% donc vous voyez que c'est quand même des gros pourcentages de gains qui ont été faits en pas si longtemps que ça puisque certains titres avaient été détenus même pas deux mois vous voyez donc quand on arrive à gagner 10% en deux mois c'est quand même très très sympathique parce qu'il faut un petit peu se projeter quand si vous gagnez 10% en deux mois c'est à dire que si vous faites ça tout le temps c'est comme si vous pouviez faire du 60% à l'année les amis donc c'est pour ça que quand il y a des des tels bénéfices affichés c'est pour ça que moi je les prends parce que on extrait de la performance qu'on réinvestit ailleurs et à bon compte souvent dans des sociétés qui elles ont baissé donc on vend des sociétés qui montent et on rachète des sociétés qui baissent et quand ces sociétés qui baissent eh bien on les rend quand elles montent et puis ainsi de suite les amis parce que on est sur la chaîne du pognon tout simplement et donc vous pouvez aller voir tout ce qui a pu être fait et vous voyez qu'il y a beaucoup beaucoup de d'allers-retours qui ont été faits 15% par-ci 12% par-là et quand vous regardez souvent vous voyez par exemple la LVMH en effet 12 et 15% en l'espace de même pas un mois vous voyez quand vous faites 15% en deux semaines trois semaines ben moi je ramasse je ramasse et puis un jour ou l'autre on rachètera du LVMH à un autre prix et puis on recommencera et ce qui est important c'est d'extraire de la performance encore une fois les amis pour aller voir un petit peu ce tableau un peu plus loin vous pouvez cliquer sur ici suivant et là vous avez toutes les valeurs qui ont été vendues et achetées et vous pouvez cliquer sur les liens où je disais voilà j'achète ça à ce prix-là et je vends ça à ce prix-là donc c'est des choses que vous avez pu faire souvent à des meilleurs prix que moi les amis car souvent le lendemain vous êtes en capacité d'acheter au même prix voire à un meilleur prix que moi car dans la bourse il faut pas non plus se presser et d'ailleurs vous voyez qu'on avait aussi pris des bénéfices sur LVMH en décembre et en novembre donc 2023 puis on a réitéré ça en 2024 et donc vous voyez que si on était resté là on aurait gagné beaucoup moins d'ailleurs que ce que nous avons fait et puis là le titre est en train de redescendre donc c'est pas impossible que nous ne puissions pas racheter ce titre à bon compte en parlant de LVMH la SS2i et chargeur c'était deux valeurs où on a fait plus de 30% 31% 33% et là quand vous regardez dans les fêtes ça s'est fait dans la semaine on a fait ça 30% dans une semaine bon on a fait quand même des valeurs qui ont dans la semaine fait une belle petite OPA donc nous on est content quand on est placé sur des titres OPA et puis que l'OPA se dessine et se fait au moment où on est sur le titre parce que ça ramasse pas mal de pognon et puis c'est normal puisqu'on est sur la chaîne du pognon on cherche à faire du pognon rien d'autre rien de plus donc rien de extraordinaire quand on fait de l'analyse graphique quand on a analysé préalablement les valeurs qu'on cherche à acheter avec un minimum de sérieux on a donc fait une analyse macro donc on on sait que ce titre eh bien il est sous-évalué par rapport au prix qu'on achète ou on sait qu'il est opéable ou on sait que c'est un titre qui verse de gras dividendes donc on n'investit pas non plus à la veuglette des alliés on fait d'abord une analyse fondamentale sur les titres sur lesquels on investit je pense avoir fait le tour de la question les amis si vous voulez voir le portefeuille power trade là il est à jour pour l'instant donc on va pas aller le voir sur sur le sur le fichier récapitulatif des valeurs car vous pouvez aller le voir sur power trade les amis ne perdons pas plus de temps que nécessaire avec ça il va falloir que je mette quand même les actions d'assaut aviation qui n'ont pas été implémentées donc je vais le faire très rapidement les amis mais je vais d'abord poster cette vidéo je vous souhaite les amis une bonne fin de soirée portez vous bien et à demain on 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 on